La question du financement de la transition urbaine durable est devenue un sujet majeur tant pour les autorités publiques nationales et locales que pour les investisseurs publics et privés. La question se pose avec une acuité particulière en Afrique où les villes devront accueillir près de 900 millions de nouveaux urbains d'ici 2050. Pour répondre à la croissance urbaine inéluctable et offrir aux populations des services urbains essentiels en matière de logement, de transport, d'eau et d'assainissement, d'accès à l'énergie et de sécurité alimentaire, il faudra financer et construire plus de villes et d'infrastructures que ce qui a été construit en Chine à ce jour. Selon une récente évaluation, il est estimé qu'il sera nécessaire d'investir entre 130 et 170 milliards de dollars américains par an d'ici 2030 pour financer les infrastructures en Afrique, dont une grande partie de ces investissements devra se faire dans les villes. Si les chiffres sont éloquents, les ressources existent bel et bien. En revanche, elles sont trop peu mobilisées vers les villes et les territoires africains, et ce pour de multiples raisons. On parle alors souvent de la nécessité d'innover pour accompagner cette mobilisation. La raison principale est le fait d'une défaillance systémique du marché financier lié aux collectivités locales africaines, où l'offre de financement existant ne se connecte pas aux besoins exprimés par les villes. Et cette défaillance est elle-même expliquée par de nombreux facteurs, que sont entre autres des cadres légaux et réglementaires inadaptés, un manque de capacité à formuler des projets répondant aux critères d'investissement, la gestion des risques, et notamment liée au taux de change, ou encore la question de la solvabilité des villes africaines. Dépasser ces freins appelle à une réponse systémique des autorités nationales et locales, où l'innovation joue un rôle majeur. Pour les villes africaines, innover consiste principalement à adapter des modèles existants dans d'autres régions. En premier lieu, il s'agit de permettre aux villes africaines une meilleure utilisation des outils dits classiques de financement. Il s'agit par exemple des transferts de l'État, qui doivent être prévisibles et réguliers, de la collecte des taxes et des impôts, ou encore des revenus générés par certains services et infrastructures. Ces outils classiques peuvent eux-mêmes utiliser des outils innovants pour améliorer leur performance. C'est le cas notamment de l'utilisation du numérique pour le paiement des taxes et des impôts. Nous pouvons citer l'exemple de la ville de Kampala, qui a pu augmenter son niveau de collecte de taxes de plus de 200% entre 2014 et 2018, en numérisant le service et le recouvrement. Et par cette augmentation, la ville est aujourd'hui en mesure d'accéder à l'emprunt et donc de diversifier et d'augmenter ses ressources. Il y a également un potentiel d'innovation en Afrique pour permettre de mobiliser plus largement de nouveaux types de financements, notamment sous forme de dettes à moyen et long terme. Ce sont par exemple les émissions obligataires, qui peuvent être générales, vertes, sociales ou durables, la mobilisation du secteur privé via des partenariats publics-privés ou encore à travers la captation des valeurs foncières. Tous ces outils se déclinent eux-mêmes en une pluralité de modèles qui serait trop long de détailler ici. Mais nous pouvons citer deux exemples. La première émission obligataire verte est mise en Afrique par la ville de Johannesburg dès 2014, qui en s'inspirant des expériences européennes, a permis de stimuler le marché des investisseurs en Afrique du Sud et de mobiliser les partenaires du développement à accompagner cette dynamique. Le second, par la création du Fonds international d'investissement municipal, IMIF, par UNCDF, Cités et Gouvernements locaux unis et le FMDV avec Meridiam, qui vise à accompagner l'investissement de projets de villes sous forme de PPP et de prises de participation dans des projets urbains. D'autres approches se développent également en Europe avec la finance participative, qui est un réel levier de la finance et de l'économie locale. Nous trouvons notamment, premièrement, le crowdfunding, qui permet le financement d'actions publiques via des plateformes spécialisées et qui se développe beaucoup sur les actions de transition climatique ou des actions de quartier. Le crowdfunding a aussi plusieurs modèles, le don de particuliers, le prêt rémunéré ou encore la prise de participation. Deuxième exemple, le budget participatif, où la collectivité locale ouvre en partie le vote de son budget aux citoyens qui sont invités à voter pour les actions proposées qui leur semblent prioritaires. Et celles ayant récolté le plus de votes seront intégrées au budget de la ville. Récemment, le FMDV a accompagné certaines villes, comme Lisbonne au Portugal et Vienne en Autriche, à mettre en place des budgets participatifs climat. Ces initiatives sont particulièrement intéressantes, car au-delà de consulter les citoyens sur des choix d'investissement, ils permettent également d'améliorer leur sensibilisation sur les enjeux et les réalités d'action qui contribuent à la transition climatique. En Afrique, de nombreuses villes ont mis en place des budgets participatifs, comme au Côte d'Ivoire, au Cameroun ou à Madagascar. Nous pouvons notamment citer en exemple la ville de Sfax, en Tunisie, qui dès 2015 a décidé d'octroyer l'équivalent de 1 million d'euros au budget participatif pour appeler ses citoyens à voter pour des investissements d'infrastructures comme la voirie ou l'éclairage public. Que l'on parle d'endettement, de finances participatives ou de PPP, les autorités locales et nationales doivent faire évoluer les cadres légaux et réglementaires afin de pouvoir mettre en œuvre ces financements dans le contexte africain. La formulation des projets répondant aux critères d'investissement est aussi primordiale pour se faire rencontrer l'offre et la demande de financement. Pour les aider, de nombreuses facilités d'aide à la préparation de projet ont été mises en place pour accompagner les villes en fonction du niveau de maturité de leur projet. Plusieurs solutions sont proposées au stade de l'émergence du projet, son incubation, son développement ou son passage à l'échelle. Les partenaires au développement apportent des soutiens à la préparation de projet en finançant de la mobilisation d'expertise ou des études de faisabilité pour aider les villes à financer leurs projets. L'Agence française de développement, avec son outil CICLIA, dédié à la préparation de projets climat pour les villes africaines, a ainsi permis d'accompagner 25 villes africaines. Au FMDV et avec le soutien de l'ADEME notamment, en amont de la préparation d'un projet, nous appliquons en Afrique les modèles de laboratoires urbains qui permettent de tester une innovation urbaine à petite échelle, de s'assurer que les modèles techniques et économiques sont bons et que les usagers sont satisfaits. Ceci permet de préparer le passage à l'échelle afin d'atténuer les risques techniques et financiers des projets et de démontrer leur viabilité aux investisseurs potentiels. Pour conclure, je dirais que la question du financement de la ville africaine est certes complexe au vu des défis majeurs qu'elle représente, mais qu'il y a aujourd'hui des opportunités à saisir par les autorités locales et avec leurs partenaires. Ces opportunités résident avant tout dans le développement de partenariats et de coopérations multi-acteurs renforcés où chacun a son rôle. Premièrement, le secteur public, représenté par les autorités publiques nationales et locales et des banques publiques de développement notamment. Elles jouent un rôle essentiel pour créer les conditions, impulser des politiques et conduire ces transitions. Elles offrent les financements de long terme et des interventions pour permettre un plus large recours au financement du secteur privé, sous forme de garantie notamment. Deuxièmement, le secteur privé pour venir compléter les ressources apportées par le public. On estime que le public ne pourra couvrir que 25% des besoins d'investissement. Mais le privé ne peut s'engager que si les conditions sont réunies et les risques atténués. Enfin, les réseaux de collectivité locale, tels que CGLU, ICLEI, le C40 ou le FMDV, ont aussi un rôle à jouer. Par leur connaissance des réalités et des besoins locaux, ils ont une capacité unique à animer le dialogue et les partenariats multi-acteurs, de promouvoir des solutions et des expériences et de porter des messages politiques au niveau de la communauté internationale. Cette approche partenariale, s'appuyant sur la complémentarité des interventions, des acteurs et leur synergie, est essentielle pour concevoir et déployer des solutions de financement adaptées aux besoins d'investissement des villes et territoires africains. Cela correspond à l'esprit des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies et particulièrement l'ODD 11, faisant référence aux villes et communautés durables. Ce sont des cadres de travail communs, partagés par tous et qui servent de base à des partenariats renforcés. Sous-titrage ST' 501